Tout c'est la croix du bon Dieu, quand on est chancé, on a le cœur, loin du chagrin, quand on chante le bien. Oui, bien des images qui ont été dépoussiérées, on pourrait dire. Bien sûr, c'est dans le cadre du 50e anniversaire de la chanteuse Céline Dion. Stéphane, vous êtes allé fouiller un peu dans nos archives et c'est ce que ça donne. Oui, vous pensez que c'est en quelle année, ça, cet extrait-là? 84. 82. 1982, on a fouillé dans nos voûtes, effectivement, à Radio-Canada pour retrouver les trois plus anciennes archives de Céline Dion que l'on possède. Alors ça, c'est la troisième plus ancienne archive de Céline Dion. C'était en février 1982. Elle était l'invité de Jacques Boulanger à son émission Allo Boubou et c'était une émission spéciale pour lui. Ça marquait la centième de son émission Allo Boubou et son invité principal, c'était André Gagnon, le célèbre pianiste et compositeur québécois. Et Jacques Boulanger a demandé à son invité André Gagnon de présenter Céline Dion. Voici comment ça s'est passé. Elle n'a que 13 ans et Boubou, d'ailleurs, aujourd'hui, la consacre, la révélation de l'année. Elle aussi, elle est venue faire son tour pour rendre hommage à Jacques parce qu'elle part bientôt à Paris présenter un 45 tours dont la musique et les paroles ont été écrites par... La musique et les paroles ont été écrits par M. Eddy Marnay. La chanson s'appelle La voix du bon Dieu et la chanteuse nouvelle révélation s'appelle Céline Dion. Je trouve ça vraiment sympathique d'un grand comme ça qui présente pour la première fois Céline Dion. Maintenant, la deuxième plus ancienne archive qu'on a retrouvée dans nos voûtes, elle interprétait encore une fois La voix du bon Dieu. À ce moment-là, Céline Dion avait lancé en décembre 1981, donc elle avait déjà lancé ses deux premiers albums simultanément à l'automne 1981. La voix du bon Dieu qui renfermait au moins quatre chansons écrites par son parolier le plus important dans les années 80, Eddy Marnay, et un album de Noël. Et justement, elle était l'invité de Serge Laprade dans une spéciale de Noël diffusée sur nos ondes le 25 décembre 1981. Elle n'a pas décidé de chanter une chanson de Noël, par contre, elle a décidé de chanter encore une fois La voix du bon Dieu. Mais pour Noël, c'est quand même pas trop mal. Voici ce que ça donnait. On a tous aimé la voix du bon Dieu Quand on rend les gens heureux On a le cœur Loin du chagrin Quand on chante Et ce qu'on a retrouvé de plus ancien dans nos coffres à Radio-Canada, son premier passage ici, c'était en octobre 1981. L'invité de Donald Lautrec et elle a interprété sa première chanson écrite, composée par son frère, sa mère et elle-même, « Ce n'était qu'un rêve ». Je marchais de pas si léger Sur des pires pétales de rose Une colombe sur mon épaule Dans chaque main, une hirondelle Des papillons couleur Pastel Ce n'était qu'un rêve Ce n'était qu'un rêve Ce n'était qu'un rêve Oui, bien, le rêve, il se poursuit, hein? Effectivement. Et juste pour le plaisir, on a retrouvé une archive de 1983. Céline Dion a chanté devant le pape, on le sait, en 1984 au Stade Olympique, mais elle avait déjà chanté des hymnes nationaux avant un match des Expos de Montréal en 1983 au Stade. Et elle a été interviewée par Pierre Dufault à ce moment-là. Ils ont jasé ensemble baseball. Oh! Vous êtes amateur de baseball? Oui, moi, j'adore le baseball. Puis là, ça va mal un petit peu, mais je suis sûre que les Expos vont venir. Puis moi, j'ai confiance en ces Expos, puis je suis sûre qu'on va garder. Vous n'avez pas peur que votre voix soit affectée par le froid, parce que ce n'est pas chaud ici. Non, ce n'est pas chaud, mais comme vous voyez, j'ai un foulard de laine autour de ma gorge, puis je tiens ça vraiment. Le Mondebrun a parlé en début d'émission, Céline, que vous avez un grand succès, qui s'est bien vendu. 250 000 dix de cette chanson « D'amour et d'amitié ». Est-ce que vous pensez, au moment de l'enregistrer, que ce serait un si grand succès? Pas du tout. Moi, je l'espère toujours. Mais présentement, ça fonctionne très bien. Puis j'espère de continuer comme ça. Je vais toucher à Dubois pour que ça continue. Et elle raconte, dans cette entrevue, qu'elle s'en va en France à Paris pour interpréter justement cette chanson à la télévision « D'amour ou d'amitié ». Décidément, elle doit avoir touché Dubois, fiable, parce que sa carrière... C'était vraiment Dubois. ... se poursuit. Oui, merci beaucoup. Merci.